L'objectif de l'ouvrage était de sortir une vision étroite de ce qu'on entend généralement par le land grabbing et les accaparements de terre, donc de décaler le regard et de l'élargir dans trois directions différentes. D'abord de souligner l'épaisseur historique, les racines de ce mouvement, de montrer la multiplicité des acteurs et de l'articulation micro-macro et aussi de montrer la multiplicité des formes d'accaparements qui ne sont pas seulement une appropriation physique de terre ou de l'eau. Un message clé de l'ouvrage c'est de passer d'une focale en termes de droit, qui est vraiment la focale habituelle qui permet de penser ces questions de dépossession des populations rurales, de passer de cette focale en termes de droit et de sécurisation des droits fonciers à une focale en termes d'économie politique des relations foncières, puisque tout l'enjeu c'est de réfléchir à d'autres mécanismes, d'autres processus par lesquels les populations viennent à perdre leur accès à la terre et aux ressources naturelles. Ce livre est une avancée dans le sens où justement il pose bien, même si c'est implicite, la question du rapport entre les normes et les faits dans les questions de ressources naturelles et d'allocation des droits sur la terre. C'est un ouvrage intéressant, c'est un ouvrage qui introduit des problématiques, qui a, tel que je l'ai dit tout à l'heure, une approche en même temps synchronique et diachronique. Cela veut dire qu'il pose le problème de l'accaparement de terre ou le landgravine, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, d'un point de vue historique. Dans cette notion d'au-delà qu'on retrouve dans le titre, il y a deux aspects. Un aspect conceptuel, qui est un déplacement par rapport à la manière dont habituellement on conçoit l'accaparement de terre. Et le deuxième déplacement, c'est aussi de penser au-delà des formes de dépossession, quelles sont les réponses, les alternatives qui sont mises en place par les populations rurales et les mouvements sociaux qui portent leurs revendications.